Bonjour tout le monde, nous sommes le 17 janvier 2020 et on se retrouve pour notre dernier brief de la semaine. Pour les nouveaux, je tenais à vous rappeler qu'on a un Discord, un Discord de la communauté dans lequel vous retrouverez le lexique qui vous aidera à comprendre pas mal de termes comme la reload zone, les garage zones, les battle zones, etc. Des choses qu'on aborde énormément, les setups aussi qu'on utilise, aussi ma dock, mon alcoin screener en corrélation avec la little old lady strategy. Mon collègue a fait pas mal de docks aussi pour les novices ou même pour les expérimenter, ça peut toujours vous servir. Des vidéos sur le mindset, les setups qu'on utilise, d'ailleurs aujourd'hui on parlera un petit peu du setup R2D2, d'autres liens divers, etc. Mon collègue a fait d'autres docs, des e-books qui vous aideront, par exemple sur Ishimoku, les bandes de Bollinger, Elliot Wave, etc. J'en passe. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre, le lien du Discord est en description ou dans les commentaires en commentaire épinglé. Comme d'habitude, petit sommaire de ce qu'on va aborder, donc le bitcoin en daily, ensuite on parlera de nos spreads forward, des no risk-off, et pour terminer on parlera de la bitcoin dominance, de l'alcoin dominance et d'Ethereum contre le bitcoin, pour vraiment parler généralement des altcoins contre le bitcoin. Donc au niveau du bitcoin en daily, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a eu la cassure de notre battle zone, rappelez-vous, les acheteurs ont remporté cette bataille, et maintenant ce qu'on voit, c'est qu'actuellement je vois aisément une petite zone de consolidation, donc ça fait plusieurs jours que le marché consolide maintenant, suite à ce mouvement haussien, donc voilà on voit cette petite forme de consolidation, donc à voir est-ce que le mouvement va être impulsif à la hausse, ou est-ce que ça va être impulsif à la baisse, bon pour l'instant impossible de le savoir, on va falloir attendre la résolution, on est en fin de semaine, on est vendredi, est-ce que ça va se faire aujourd'hui, ou est-ce qu'on va encore ranger ce week-end là-dedans ? Je vois aussi du coup une nouvelle battle zone, comme ceci, hop, on va la noter, donc pour moi ici si les bears percés, ils ont gagné, en tout cas on aura de grosses probabilités de nous indiquer que ok, bon les bears essayent de reprendre le contrôle et ensuite on verra s'ils sont capables de nous instaurer un M, mais en tout cas je vois cette battle zone entre les 8555 et les 8900, donc si on perce les 8900, bon bah les bulles auront gagné cette petite consolidation en mon sens, et il sera très très probable de rejoindre notre premier arrêt, et potentiellement aussi notre MA200 qui est ici. Donc voilà, au niveau du momentum et au niveau du volume, c'est toujours bullish pour moi, les prix sont croissants, le volume est croissant, les bears ont du mal à se réveiller, l'OBV continue d'être croissant, au niveau du momentum sur MAC10, c'est exactement la même chose, le momentum est croissant, donc impossible de nous dire que ici les bears contrôlent, on repris le contrôle, pareil sur le RSI, le momentum est toujours aussi en tout cas sur le RSI, donc voilà, donc les bulles contrôlent le momentum, jusqu'à preuve du contraire, contrôlent le prix aussi, le courant, on n'arrive toujours pas à instaurer de structure bearish, qui pourrait nous indiquer que ce mouvement est terminé, surtout suite à ce W, rappelez-vous de l'autre côté de la trendline ici, qui nous indiquait qu'on était bien dans un counter train rallye, donc dans un mouvement qui va retracer justement cette vague ici, et rappelez-vous, généralement, les objectifs sont le premier arrêt, et si on s'affranchit du premier arrêt, la zone de rechargement de short ici, donc au minimum les 0,618. Aussi, nous sommes dans la garage zone de notre battle zone, donc la garage zone, c'est juste une extension de 161,8, 200% d'une battle zone, d'une structure, donc ici j'ai pris la battle zone, mais vous voyez ici sur cette charte en 4 heures, j'ai pris la structure, donc ça dépend, vous pouvez prendre ce que vous voulez personnellement, bon là j'ai pris les deux, et c'est normal d'avoir le cours de nous faire cette petite conso justement à l'approche de notre battle zone, de notre garage zone pardon, ici sur les 161,8%, donc c'est tout à fait normal. Donc, est-ce que ce mouvement va poursuivre à la hausse ou à la baisse ? On n'en sait rien, on attendra la résolution, on en parlera un petit peu plus en détail un petit peu après justement en H4 et en parlant un petit peu de l'open interest en faisant un petit peu d'order flow. Donc, au niveau des spreads forwards, on voyait nos spreads un petit peu au ralentir, donc voilà les boules et le moteur se refroidir, attention si on se met à instaurer un M ici sur nos spreads, bon ça pourrait nous indiquer que ce rallye est potentiellement terminé, rappelez-vous comme on l'avait fait ici, notre petit M qui nous avait indiqué que le rallye était terminé, ensuite on est reparti à la baisse, donc voilà, donc il faudra surveiller ça, ça peut nous servir de l'indicator, je vais revenir dans le passé pour vous montrer la pertinence des spreads, mais voilà, c'est la même chose ici si j'arrive un petit peu à les afficher, voilà, donc rappelez-vous le cours du Bitcoin montant, on avait une petite divergence, nos spreads commencent à nous créer un M, le M a été confirmé et hop, le top a été marqué sur le cours. Donc voilà, c'est très intéressant de surveiller quand même ce qui se passe sur nos spreads, ça agit généralement comme un leading indicator et ça permet de savoir si les rallies peuvent encore se poursuivent, enfin s'il est encore sain de poursuivre le rallye si nos spreads sont encore en accord avec ce mouvement. Donc pour l'instant, ils sont encore en accord, on n'a toujours pas de M, donc c'est normal de voir un petit peu nos spreads reculer, mais comme j'ai dit, si on instaure un M ici, ça pourrait nous indiquer potentiellement que le top est ici, ou en tout cas qu'il est très proche. Au niveau d'Ethereum et Litecoin, c'est exactement la même chose, donc dans la même situation que le Bitcoin. Au niveau de nos risk on, risk off, on voit que nos stocks sont le vent en poupe, donc est-ce que le Bitcoin va suivre nos stocks ? C'est la question qu'on se pose. Est-ce qu'il va se comporter, est-ce qu'il continue de se comporter comme un asset à risque ou non ? Rappelez-vous quand il y a eu la petite querelle entre l'Iran et les Etats-Unis, le pétrole, le gold avait eu le vent en poupe, le yen aussi vu qu'il suit le gold. Et là on voit que cette querelle s'est entre guillemets terminée, enfin voilà quoi, le marché a digéré ça. Surtout que Trump a un petit peu calmé les ardeurs, mais on peut voir que bon, eux au niveau du gold, donc au niveau de nos risk off, les bulls lèvent un petit peu le pied, et c'est normal après un mouvement comme ceci avec des beaux W, et si on commence à instaurer des petits M, donc c'est normal de voir le gold reculer, donc potentiellement de se dire que les capitaux favorisent encore les risk-eins et potentiellement pourraient favoriser encore le Bitcoin, voilà. Donc tant qu'on ne voit pas, rappelez-vous de M top au niveau de nos stocks, je ne me dirais pas que ok les capitaux veulent sortir des risk-eins, potentiellement ils veulent sortir de Bitcoin, pour l'instant ça peut rentrer dans le Bitcoin vu que ça rentre dans nos assets à risque. Enfin bref, donc ça ça change quasiment presque pas, donc on en parle tous les jours, mais on pourrait regarder ça peut-être deux fois par semaine à la rigueur, ou regarder ça en début et en fin de semaine. S'il y a vraiment des choses qui se passent, donc s'il y a vraiment une structure qui se confirme etc, revenir dessus, mais en parler tous les jours, je pense que ça peut être saoulant à la longue, moi ça ne me dérange pas, donc d'en parler tous les jours. Donc voilà, au niveau du Bitcoin en daily, on a vu ce qu'on avait à voir, donc la petite conso, notre battle zone actuelle, donc entre les 8900 et 8500, et on va aller en H4, et rappelez-vous, je vous disais que pour moi le cours était clairement dans un mouvement assez parabolique, donc une structure en parabole, et c'est ce qui m'a mené à penser qu'on a potentiellement une dernière vague qui peut être très impulsive, donc qui se finira par un blow of top, rappelez-vous, on a expliqué ce que c'était le blow of top, donc pour ceux qui n'ont pas vu le prix de dire, un blow of top c'est tout simplement le fait, c'est le dernier mouvement qui se passe dans un mouvement parabolique, c'est une grosse hausse, et on avale très vite cette hausse, et ensuite on nous crée généralement notre dead cat bounce, qui nous forme notre beau M, et qui nous indique que ce rallye est terminé. Donc la psychologie là-dedans, c'est qu'ici ça part vraiment fort, donc la majorité part en mode FOMO, en se disant, ça y est, le cours ne veut plus descendre, il faut acheter, ici on nique tous les vendeurs, hop les acheteurs rentrent aussi, et d'un coup on nique tous les acheteurs, donc on nique les vendeurs et les acheteurs en même temps, opération très gagnante pour les market makers, et ensuite on a notre petit retour en reload zone, donc là on a la grosse correction, les gens suite à cette hausse sont dans une optique de bull, car rappelez-vous hier on avait vu dans l'extrait de mon journal, j'avais appelé ça le bull mode, donc les gens passent en mode bullish, 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 suite à un mouvement très irrationnel comme ça, les gens se disent, mais non ça peut être que bullish, rappelez-vous c'était comme ce mouvement, une grosse impulsion comme ça, ça avait fait changer le sentiment du marché, qui était très bérissier, qui était devenu très bull, et ça ne nous a pas empêché de faire un plus bas par la suite, mais ce que je veux dire c'est que, ici le sentiment passe en mode très bullish, donc quand il y a la première correction ici, les gens ici se disent, bah non faut acheter ça y est ça repartit on va retourner, alors que non on est juste dans un dead card bound, c'est ici en fait c'est un bull trap, donc hop les institutions posent le top ici, on a le retour très généralement en zone de rechargement de short, donc ici entre les 0.118 et 0.786, on crée notre M, et lorsque notre M est confirmé, rappelez-vous c'est une structure bearish, qui nous indique que les bears reprennent le contrôle du mouvement, donc voilà, donc on pourrait potentiellement faire ça, donc je vais tracer un petit peu la structure justement de parabole que je vois, donc je vais passer en polyline comme ceci, je vais remettre le magnète ça va m'aider, donc vous voyez on est potentiellement dans une structure parabolique, comme ceci si je trace, hop, et on pourrait se dire que bon, bah là on entre potentiellement justement dans la dernière phase, dans la dernière phase, donc celle justement qui va créer notre blow of top, donc dans la dernière phase d'accélération, alors si on ne crée pas cette phase, et qu'ici les boules se font niquer ici dans cette conso, que les boules se perdent potentiellement, ça ferait du sens, on est dans notre garage zone, on est venu taper les 0.118, ici il y a des raisons de trouver un top, alors bah si on casse justement cette structure, donc ce mouvement parabolique, cette dynamique parabolique, bah on pourrait tout simplement faire ça, nous structurer notre M ensuite, et hop, reprendre, bah nous indiquer que les berges c'est bon, on reprenne le contrôle du marché, mais pour l'instant c'est pas le cas, et maintenant on va parler de setup, donc nous ce qu'on chercherait pour shorter ce marché, donc là je vais faire pour les acheteurs et les vendeurs, les setups de continuation, et les setups basés sur le Counter Train Rally, donc voilà, donc le Counter Train Rally, ça serait bien de contrer ce mouvement, donc le Smiling Setup sert à ça, donc pour le Smiling Setup, on voudrait la localisation, la localisation, idéalement ça serait la zone de rechargement, ou nos PRZ, donc les PRZ, c'est les potentiels reversal zones, donc là ça parle aux Harmonic Pattern Traders, donc c'est tout simplement les targets, de nos targets AB égale CD, donc tout simplement les targets AB égale CD, sont des PRZ, donc des potentielles zones de retournement, voilà, donc on essaierait de localiser nos Shorts grâce à ça, donc la localisation, bon la zone de rechargement de Shorts, ou nos PRZ, donc première raison la localisation, deuxième raison la confirmation Momentum, en cas de hausse, on voit que MACD peut nous créer une petite divergence ici, donc il faudrait aller bust ici sur le Momentum, pour annihiler la potentielle divergence, donc ce qu'on aimerait bien voir au final, c'est MACD faire ça, et nous confirmer sa divergence, ou idéalement, nous faire quelque chose comme ça, un M dans un M, et la divergence serait créée plutôt ici, dans une plus grosse divergence qui viendrait par la suite, donc c'est ce qu'on pourrait chercher au niveau de la confirmation Momentum, pour ceux qui utilisent le RSI, bon bah vous c'est simple, c'est un M divergent, donc hop, quelque chose comme ça, ou juste un M ça peut servir, ça dépend de vous, comme juste un M sur MACD ça peut servir, etc, personnellement, moi c'est des divergences MACD, mais bon, vous ça peut être un M juste sur MACD, juste un M sur le RSI, etc, ça dépend de vous, donc voilà, ça serait la confirmation Momentum, et troisièmement, toujours pour encadrer notre trade, une structure, donc la structure ça serait, bah pour nous, enfin dans le Smiling Setup, pour moi c'est un M, donc voilà, donc ici, bah justement nous créer un M, alors ça, ça serait vraiment pour, pour le Smiling Setup, maintenant on va aller en H1, et on va voir potentiellement, donc je sais pas, mais on va voir s'il y a peut-être un Setup de continuation, qui peut se mettre en place, donc hop, j'en vois potentiellement un, surtout avec tous ces creux, donc hop, on va mettre notre Fibo ici, on va voir si on entre les 0,33, 0,66, donc là on va parler du Setup ABCD, donc R2, D2, donc voilà on a 0,33, c'est nickel, on va cloner ça, hop, pour prendre tout le mouvement, pour cloner le mouvement, donc AB égale CD, donc voilà, maintenant on va mettre Setup AB égale CD, donc voilà on est proche des 0,25, ok nickel, donc est-ce qu'on a nos creux ascendants, bah personnellement je les vois, on en voit un ici, deuxième ici, troisième, voire même quatrième, bon il y a nos creux ascendants, ça dépend de comment vous faites votre décompte à vous, et personnellement pour encadrer ça, je veux une structure, donc est-ce qu'on a des W qui se sont dessinés, bah oui il y a des W qui se sont dessinés, j'en vois un là, j'en vois un aussi ici, donc voilà, W, 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 on commence à faire pas mal de W, donc ça sent bon pour les Bulls, mais attention on est dans notre console, dans notre Battlezone, et on voit que les Bears arrivent eux aussi à marquer leur top avec des M-Top, et les Bulls avec des W, donc voilà ça bastonne fort ici, et on attendra de voir l'extraction, mais en tout cas ici il y a pour moi un Setup qui est déclenché, attendez quoi que, est-ce que le bien institutionnel était bullish, donc ça c'est notre confirmation momentum, ok oui donc lors de ce W, le bien institutionnel était bien bullish, donc ok il y a un Setup R2D2 qui est déclenché pour les Bulls qui target les 9400$, donc au final, si on repasse en 4 heures, hop on voit que c'est le haut de notre Reload Zone, donc ce Setup est déclenché, on va le garder, on va le laisser de côté, donc il pourrait potentiellement nous ramener sur les 9494$, donc comment les Bulls vont trader ça ? donc l'entrée se fait proche des 0.25$, donc nous on a trouvé notre W, donc il est ici, donc voilà donc hop le trade, ici se trade comme ceci, donc l'entrée se fait quelque part proche des 0.25$, donc nous sur notre structure, le stop se met en dessous de l'ultime creux, qu'on a défini ici, donc en dessous des 8554$, donc si le cours vient chercher 0.5$, le stop passe à break even, c'est-à-dire que le stop passe au niveau d'entrée, à 0.66$ le stop bouge, c'est-à-dire que si par exemple au niveau des 0.66$, si on nous fait un M avant notre target AB égale CD, on est autorisé à sortir de notre trade, et la target max est justement au niveau des 100%, donc sur notre target AB égale CD, et ce setup nous offre toujours au minimum un risque reward de 3, donc 0.25, 0.25 par exemple, je mets ma 0.25, vous voyez ça nous offre un risque reward de 3, donc ici l'entrée se ferait plus ici, donc voilà on est sur 3.24 de risque reward, donc voilà comment se trade le setup R2D2, donc on peut voir qu'il est déclenché pour les Bulls, et qui nous target les 9.494$, donc maintenant on va faire un petit peu d'order flow, donc au niveau de l'open interest, ici on voit clairement que ça se lèverait du beaucoup, quand je dis se lèverait, qu'est-ce que ça veut dire sur lèverait, c'est-à-dire que là le marché devient impatient, et les gens commencent à y mettre du levier, et justement veulent bénéficier du mouvement de consolidation, donc les gens ici savent en tout cas, qu'on a une consolidation, qu'on a très certainement un mouvement impulsif qui va se créer, donc soit la hausse, soit la baisse, et les gens veulent en être, ensuite s'en suivra les traders de breakout, donc ceux qui rentreront lorsqu'on aura une direction, justement de cette consolidation, mais en tout cas ici les gens commencent pas mal à se lèverager, donc est-ce qu'ils sont en train énormément de se lèverager, de se lèverager à la hausse ou à la baisse, bah j'en sais rien, quand je vois l'open interest, je me dis ok c'est très certainement, potentiellement à la hausse je dirais, je dirais que ça se met plus un petit peu en mode bull qu'en mode bear, mais ici c'est un autre outil pour l'instant qui est privé, s'il devient public je le partagerai volontiers, donc c'est en phase de test, mais en tout cas ça m'indique que, en tout cas les plus grosses positions, donc là on est sur des positions de plus de 20 millions de dollars sur Bitmex, ce sont des shorts, donc ici quand on voit un petit point noir entouré de rouge, c'est que c'est un short, donc si ce sont des longues, donc si short, 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 voilà c'est énormément de short, et au final ça crée énormément de liquidité ici, donc est-ce que le but du marché ça va être de nous faire justement une poussée, on va chasser tous les stops ici des grosses liquidations, donc on liquide tous les gros bears, au final vu qu'on liquide beaucoup de monde ici, ça crée pas mal de liquidité, les institutions peuvent se positionner, plus les traders de breakout qui vont apporter de la liquidité, et au final on fait juste une simple chasse au stop, hop on réintègre, et ici on aura très certainement marqué notre top, donc on aimerait bien qu'il soit marqué par un M par la suite, donc est-ce qu'on va assister à une simple chasse au stop, donc une chasse au stop qui va sortir tous les bears ici, et au final après on nique les bulls, ou est-ce que justement on va partir dans notre mouvement parabolique, donc dans lequel le but c'est de faire entrer un maximum d'acteurs de ce marché, donc vraiment de faire faux mot le marché, et ensuite justement niquer tous les bears, de choquer le marché, de passer le sentiment en mode bull, 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 et de niquer les bulls ensuite, et voilà, et auquel cas ensuite si notre M est marqué, il y aura de grosses probabilités de revenir chercher notre zone de rechargement du mouvement entier, donc je sais pas, je dis une bêtise, si notre top est marqué ici, bon bah la zone de rechargement se situe entre 7600 et 7100, si notre top est ici, etc, bon la zone de rechargement monte, ou si le top est marqué ici, on viendra très certainement chercher la zone de rechargement, voire au minimum le premier arrêt, donc voilà, mais pour l'instant, impossible de nous dire que ce mouvement est terminé, et ça a bien, ça a la gueule en tout cas, de prendre l'allure d'un mouvement parabolique, donc est-ce que ça va nous faire le blow of top, donc comme dans quasiment toutes les paraboles, c'est-à-dire le blow of top, ce que je vous ai expliqué, est-ce qu'on va assister à une simple chasse au stop, ou alors est-ce que les bulls vont gagner, donc une chasse au stop et réintégration, ou est-ce que les bulls vont gagner, ben on n'en sait rien, donc rappelez-vous, une simple chasse au stop, ça ferait du sens, si on regarde, ça nous viendrait taguer le premier arrêt par exemple, donc les 0.382, et au final ça viendrait un petit peu pousser plus dans la zone de rechargement de short, venir chercher aussi notre target AB égale CD, donc voilà, donc potentiellement ça pourrait être ça, je vois rien de plus à dire, et si ça part en mode parabole, ben faut laisser le mouvement, faut laisser le mouvement, parce que les gens ici, il y a beaucoup de gens qui vont faux mot, mais il y a aussi beaucoup de gens qui vont short justement, et les gens qui vont short, ils vont très certainement se faire liquider, ce qui fait que le cours va plus haut au final, quand ça part en parabole, faut laisser le mouvement partir en parabole, attendre la première vague, il nous a dit que tout le monde s'est fait niquer, et ensuite on attend tranquillement le retour en zone de rechargement, donc ici on a qui peuvent shorter la zone de rechargement, si vous avez des stratégies pour, moi dans des stratégies de bulles, comme j'avais déjà expliqué sur le discord, il y a très longtemps, si je retrouve ça, je vous repartagerai ça dans le discord, mais je vois toujours les mêmes schémas, alors des phases de parabole, donc de bulles, c'est que lorsqu'on a le blow of top, et bien on fait quasiment toujours un retour en zone de rechargement de short, donc ici par exemple, je vais vous prendre la bulle de 2017, donc le top de la bulle de fin 2017, vous voyez, hop, le retour en zone de rechargement de short, donc ici on a la première phase, ici tout le monde veut acheter, parce que ça y est, le bitcoin base, il faut en acheter, on a le retour en zone de rechargement de short, et hop, le marché nous fait un joli sourire, donc un M top, et hop, les bears nous montrent qu'ils reprennent le contrôle de ce marché, et ensuite ça dégueule, donc voilà, c'est ce qu'on pourrait chercher, je peux par exemple aller en 2014, donc là on fait un petit peu de pédagogie, on peut aller voir le même mouvement, encore en 2014, ça s'efface assez rapidement, je vais passer sur du daily pour le 2014, comme ceci, donc hop, on va prendre comme ceci, donc là on va prendre le top, on va prendre ça, et vous allez voir que, par magie, encore une fois, il se passe quoi ? on a notre phase de crack, hop, on a le retour en zone de rechargement, et après ça dégueule, donc voilà, donc c'est souvent les mêmes patterns, lorsqu'on a un blow of top, ou qu'on a aussi le blow of top ici, donc voilà, donc là on retrace un petit peu plus haut que la zone de rechargement, on fait un double top ici, donc un M, qui nous indique que ce rallye est terminé, mais en tout cas c'est tout le temps la même chose, ça se termine très souvent en M, donc voilà, donc ici c'était la petite partie pédagogie, donc je vais retourner sur le Bitcoin justement, hop, donc là on va retourner à notre Bitcoin actuel, on s'en fout un petit peu de ce qui s'est passé dans le passé, mais voilà, on est toujours dans nos zones de conso, donc est-ce qu'on va niquer les bulls maintenant, est-ce qu'on va partir en phase parabolique, est-ce qu'on va faire une chasse au stop, puis réintégration, bon ben c'est les questions que je me pose, c'est les questions que je me pose, et pour l'instant impossible d'y répondre, mais en tout cas on a parlé de la technique et des setups, donc smiling setup, et setup R2D2, donc comment trader le Bitcoin, en tout cas avec nos setups, donc voilà, et je le répète, pour l'instant nous sommes juste dans un counter train rallye, donc dans un mouvement contre tendance, impossible d'affirmer que nous repartons dans un cycle bull, ok, et impossible d'affirmer pour l'instant que le bottom est posé ici, d'ailleurs on avait fait un sondage, je viens de y repenser, donc la question que j'avais posé, c'est vous voyez le Bitcoin, qu'est-ce que, enfin, comment vous voyez évoluer le prix du Bitcoin dans les prochains jours, donc à 29%, vous avez pensé au pump, 29% au dump, 33% à une consolidation, donc voilà, donc on voit que majoritairement, c'est soit le dump ou la consolidation, donc maintenant la question que je me pose, et que j'aurais dû vous poser, c'est est-ce que c'est consolidation puis pump, ou consolidation puis dump, donc si on dégage le facteur consolidation, on voit que c'est 50-50 au niveau des pump and dump, donc voilà, on n'a pas vraiment un sentiment boule boule boule, on n'a pas vraiment un sentiment berberber, donc justement, bah ça peut expliquer notre théorie, dû on nous crée un bon mouvement FOMO, en phase parabole, pour vraiment passer le sentiment boule, et après on nique tous les boules, donc voilà, ça serait potentiel, donc hop, je vais supprimer ce petit trait ici, je ne voulais pas dessiner ça, donc voilà, donc c'est terminé pour le Bitcoin, on a encore extrapolé dessus, donc maintenant, on va parler de l'alcoin et de la Bitcoin dominance, donc au niveau de la Bitcoin, on va directement passer sur l'alcoin dominance, donc rappelez-vous, au niveau de l'alcoin dominance, nous ce qu'on attend, c'est notre W qui peut se dessiner, donc là il pourrait se dessiner, donc si on a un W sur l'alcoin dominance, ça pourrait nous indiquer que les capitaux sont plus aptes à rentrer dans les altcoins que dans le Bitcoin, donc on pourrait voir les altcoins retracer plus, donc plus PUM que le Bitcoin, ou voir en cas de baisse du marché, moins DUM que le Bitcoin, rappelez-vous, quand on parlera de retracement, par exemple, si le marché baisse comme ceci, ça on pourrait imaginer que c'est le Bitcoin, il le retrace, il pourrait retracer qu'à 38,2, alors que les altcoins pourraient par exemple retracer à 68,8, vous voyez, donc avoir des retracements un peu plus profonds sur les altcoins, et pareil, en cas de baisse, vous pensez que ça, ça peut être le Bitcoin, et ça par exemple, ça peut juste être les altcoins, donc voilà, retracez-moi, donc ça serait en cas de W sur l'alcoin dominance, et ça ferait du sens, donc rappelez-vous, les bottoms aiment bien être posés en hiver, ensuite on a un beau petit rallye au printemps, buy when it's now, sell in May and go away, donc achète en hiver, vent en mai, barre-toi, donc voilà, ça ferait du sens de nous poser un petit bottom en hiver, sur les altcoins, et d'avoir un bon petit rallye pour le printemps, donc voilà, donc justement la Bitcoin dominance, c'est la réciproque, donc si on voit un W sur l'alcoin dominance, on aimerait bien voir un M, bon on verra un M tout simplement, sur la Bitcoin dominance, qui nous indique que, ok, les capitaux sortent plus du Bitcoin, et vont plus dans les alt, contrairement à ce qu'on avait vu ici, suite à ce gros W monde flic, vous indiquez que là vraiment, les capitaux choisissaient le Bitcoin, et suite à ce W monde flic qu'on a eu ici, bon bah les capitaux rentraient plus dans le Bitcoin, et les alt ont pas mal saigné, pareil ici, lorsqu'on a eu ce gros M massif, avec des M sur la Bitcoin dominance, on a eu notre alt season, comme vous l'appelez, donc vraiment une grosse euphorie sur les altcoins, donc c'est juste la réciproque ici, justement, donc l'alcoin dominance qui a explosé, donc l'ethereum qui a surtout explosé, etc. Donc voilà, donc c'est ce qu'on attend de voir, est-ce que ici ça va être résolu en M, et donc en W, donc ça serait bon signe pour les alt, et si on n'arrive pas à instaurer de M, bah on poursuivra très certainement notre hausse, sur la Bitcoin dominance, ce qui veut dire que les acteurs de ce marché, ou en tout cas les capitaux, sont plus aptes à rentrer dans le Bitcoin, que dans les alt, et ça serait mauvais signe pour les altcoins, en tout cas contre le Bitcoin, donc le Bitcoin superformerait, bon là je vais y arriver, outperformerait, voilà on va le dire en anglais, on le fera anglais, les alt, donc le Bitcoin pourrait outperform, continuer d'outperform justement les altcoins, à contrario, je me répète, si on a un W sur l'alcoin dominance, bah c'est les alt qui pourraient outperform le Bitcoin, donc on pourrait parler potentiellement de petits cycles haussiers, ou en tout cas moi, vous me connaissez de 14h30 sur les alt, et justement on va y aller, on va aller sur l'ethereum contre le Bitcoin, le THBTC, donc on va passer en weekly, donc rappelez-vous on a la possibilité ici, donc je vais cacher tous les schémas, la possibilité de potentiellement instaurer, un W sur l'ethereum contre le Bitcoin, donc à mon sens, c'est Ethereum lead le marché des alt, donc si on a un beau W sur l'ethereum contre le Bitcoin, bon bah ça serait bon signe pour les alt, on aurait d'ailleurs très certainement l'autre W sur l'alcoin dominance, donc ça serait encore un nouveau signe, comme quoi c'est justement, bah c'est bon signe, un signal qui est bon signe, pour le marché des alt globalement, mais pour l'instant on voit qu'on a juste confirmé, un nouveau M weekly, donc rappelez-vous si ce M weekly se fait bouffer dans un W weekly, ici c'est très bullish, les structures bearish coincées dans des plus grosses structures bullish, c'est très bullish, à contrario, si ici on est juste simplement dans un wake of check, rappelez-vous, le fait de revenir taguer la neckline, et au final de nous faire un retracement du premier arrêt, bah ça serait mauvais signe, ça nous indiquerait qu'on pourrait potentiellement repartir à la baisse, et bah connaître notre baisse justement, et on verrait aisément une target AB égale CD, qui pourrait nous ramener plus bas, comme ceci, donc qui casserait au final cette battle zone, donc potentiellement ce W ou ce nouveau M, et aussi, bah justement, cette target AB égale CD, qui nous ramènerait bien plus bas sur l'Ethereum contre le Bitcoin, et qui nous viendrait au final retester ce V-Botum, rappelez-vous, les V-Botum sont très souvent amenés à être retestés, donc on pourrait revenir tester ce V-Botum ici, donc voilà, donc ça ferait du sens si jamais on n'arrive pas à instaurer W, et qu'on perce le niveau ici des 0,016 BTC sur Ethereum, à contrario, si on a notre beau W comme ceci, ça nous indiquerait que bon, bah là c'est très bon signe pour les alt, et on pourrait connaître un petit peu de hausse au niveau des alt, rappelez-vous si le bottom est ici, on a potentiellement une règle de gain, qui nous target un retracement de la moitié du mouvement, à environ 2 juin 2020, donc ça ferait du sens, rappelez-vous les bottom aiment bien être posés en hiver, on plante les graines en hiver, et on récolte au printemps, comme je vous ai dit juste avant, donc ça ferait du sens au niveau de la saisonnalité, donc voilà, donc si on instaure un beau W sur Ethereum contre le Bitcoin, ce sera bon signe pour le marché des alt contre le Bitcoin, donc je ne vais pas, je ne sais pas, je vais prendre une charte au hasard, je vais prendre le Strat BTC par exemple, bon bah voilà, on pourrait avoir un petit peu d'upside par exemple sur Strat BTC, donc voilà, donc nous pour nos Little Old Lady, ça serait vraiment bon signe, clairement ce serait bon signe pour nos Little Old Lady, on pourrait avoir pas mal de doubles, de x4, de x8, voire de x16, même qui pourraient être au fil, tout simplement, donc de nouvelles positions offertes, avec pas mal de bénéfices, donc voilà, ce serait le bon signe, donc voilà, donc c'est terminé pour aujourd'hui, donc ce brief a été assez court, assez court, bon 24 minutes, c'est pas mal, donc voilà, le brief est terminé pour aujourd'hui, si vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, un petit commentaire, vous connaissez, activez la petite cloche, je le répète, c'est un brief quotidien du lundi au vendredi, donc tous les jours, on analyse le Bitcoin et le marché des cryptos globalement, donc nous on se retrouvera du coup dimanche, dimanche pour notre stratégie Little Old Lady, donc notre septième épisode, si je dis pas de bêtises, dans lequel on essaye de chasser des opportunités, Little Old Lady justement, donc moi je vous souhaite un excellent week-end, une bonne fin de semaine, aujourd'hui c'est le dernier jour de travail, bon courage, bon courage tout le monde, donc voilà, donc moi je vous souhaite un excellent week-end, et on se retrouve dimanche, allez ciao tout le monde.